L'idée ce matin, c'était aussi de pouvoir aller un peu plus précisément sur la possibilité d'utiliser les arbres et de revoir un peu ce qui était possible et certainement imaginable aussi dans cette utilisation des arbres. L'homme a utilisé l'arbre depuis très longtemps, on retrouve des traces par rapport à ça depuis très très longtemps et au jour d'aujourd'hui avec des choses comme le biomimétisme, on a vraiment des actes qui vont se faire de plus en plus. Par exemple, par rapport à des choses comme le velcro, que vous utilisez tous les jours sur vos vêtements et tout ça, sont issus d'une plante. C'est les crochets de la bardane qui ont été étudiés, ont été réutilisés en vêtement. Pour les différentes utilisations, moi quand j'étais à mon compte et que je faisais de l'élagage, j'ai été contacté par tout ce qui était phytopharma pour des demandes de végétaux. Alors ça allait de l'écorce de marronnier en passant par des feuilles. Ce sont des marchés qui seront des fois dans certains cas utilisables et possiblement vendables. L'utilisation que les choses ont été faites par l'homme ont été faites sur des choses assez différentes. Ça peut toucher aussi bien les feuilles que l'écorce, que d'autres végétaux attenant à l'arbre. Le typique, c'est par exemple tout ce qui est champignons. Les champignons sont liés aux arbres et c'est grâce aux arbres qu'ils sont là aussi, mais qu'ils sont aussi utilisables par nous. On voit de plus en plus de l'utilisation par rapport à des problématiques médicales. C'est aussi pour ça que je vous ai fait ce petit PowerPoint, puisque vous verrez qu'à la fin du PowerPoint, une application d'un travail qui a été fait par un botaniste qui s'appelle Chauvet, qui a fait une application sur l'utilisation des végétaux et des arbres en une sorte de Wikipédia. Donc en fait, au fur et à mesure, cette application va s'enrichir de toutes les données que tout le monde apportera. Alors bien sûr, par rapport à tout ça et surtout au niveau médical, il faut faire vraiment très attention aux différentes personnes qui lancent différents cocktails, puisque en fait, l'utilisation des végétaux en tant que médicament est quand même quelque chose qui peut être dangereux. Je vais donner quelques exemples et on regardera au fur et à mesure par rapport à ça. Pour le niveau du biomimétisme, on est vraiment sur des poussées qui deviennent de plus en plus incroyables, que ce soit sur les végétaux ou sur les animaux, on essaye vraiment, on découvre certaines choses et c'est justement aussi cette problématique de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on en perd aussi beaucoup avec toute cette perte de connaissances par la disparition de différents animaux et différents végétaux. Mais pour vous dire, jusqu'où on en est rendu dans les recherches, j'ai trouvé par exemple des recherches sur la mouche contre l'addictologie en alcool. Il semblerait que les mouches, en fait, boivent de l'alcool sur des fruits fermentés pour se protéger de la ponte de guette-pondeuse sur leurs larves. Autre chose aussi qui était marrante, il semblerait que les mâles mouches, n'ayant pas pu rencontrer une femelle, auraient une tendance à boire beaucoup plus d'alcool que les autres. On étudie ces mouches parce qu'elles ont cette capacité de détoxifier l'alcool et donc peut-être que ça arrivera à créer des médicaments pour aider à l'addictologie à l'alcool. Donc, vous avez au niveau des végétaux, par exemple, des bâtiments qui ont commencé à être mis en point à base de… en copier-coller avec les pommes de pin, pommes de pin que l'on appelle normalement cônes, et qui ces cônes, en fait, s'ouvrent et s'en trouvent avec l'humidité de l'air. Donc, sur cette base de mouvement de ces pommes de pin, on a construit des immeubles avec des fenêtres qui seraient capables de s'ouvrir, de se fermer pour justement gérer cette humidité de l'air dans le bâtiment. Cette utilisation, elle date depuis longtemps, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce téton préhistorique qu'on avait trouvé dans les Alpes, qui s'appelle Otsi, et on a trouvé dans ses sacoches le polyport du bouleau, qui est un champignon du bouleau, et ce polyport du bouleau, on s'est rendu compte, quand on a fait l'autopsie du cadavre, il correspondait parfaitement aux maladies qu'il avait, donc déjà à cette époque-là, ils étaient conscients, ils les connaissaient par rapport à ça. Dans le document que je vous ai donné, vous aurez aussi un petit film, si vous avez le temps de le regarder, sur les herboristes et chamanes du Bhoutan, qui ont des grandes, grandes, grandes connaissances à ce niveau-là. On cherche de plus en plus, et malheureusement aussi, par moments, ça peut s'apparenter à du vol, c'est-à-dire qu'on va essayer de copier ce que l'on voit chez les végétaux, ce que l'on voit chez les animaux, mais on va aussi essayer de copier ce que connaissent les cultures autochtones, donc tous ces gens qui étaient des chamanes, des guérisseurs, qui ont des connaissances empiriques, mais on se rend compte que ces connaissances empiriques, on peut les croiser avec des connaissances scientifiques. Une deuxième chose que j'ai trouvée, qui est très intéressante… C'est un peu ce qu'ils ont fait, en fait, de toute façon, avec les médicaments, c'est qu'ils ont pris les plantes existantes pour créer les molécules de synthèse et faire les médicaments, de toute façon, non ? Oui, mais en fait, ce qui s'est passé aussi, et d'ailleurs, heureusement, il y a eu un procès qui a été gagné, c'est-à-dire qu'on a fait des fois des choses, on va dire, qui ne sont pas terribles, c'est-à-dire qu'on appelle un peu du vol intellectuel, c'est-à-dire que sous des contextes d'études ethnologiques, on a été demander, donc, ces connaissances à ces chamanes indiens et compagnie, quand on arrive pour des laboratoires, dans ces laboratoires, on crée des médicaments grâce à ces connaissances-là, aucun royalties n'est revenu à ces civilisations-là. Donc, il y a eu des procès qui se sont faits en Amérique du Sud, et il y en a qui ont été gagnés, avec donc une obligation de pourcentage sur la vente des médicaments, puis de revenir à ces civilisations-là. Autre chose, en ce moment, qui serait assez intéressante, on pourrait dire aussi que quelque part, à force d'être enfermé, on commence à étudier la vie des plantes, c'est-à-dire savoir vivre sans bouger, et on se rend compte, par exemple, que sur l'ours, l'ours, en fait, développerait un sérum qui lui permettrait de ne pas avoir de problématiques musculaires pendant son bine hibernation. Et donc, on est en train de rechercher ce sérum qui pourrait, justement, peut-être aider toute la problématique des gens qui se retrouvent dans le coma et qui ont de graves problèmes musculaires ou d'un certain nombre. Donc, ce biomimétisme, cette étude par rapport à ça, elle est vraiment quelque chose qui va se développer. Et nous, ceux qui ont des projets agroforestiers, peuvent être, dans certains cas, des fois, des producteurs, c'est-à-dire des gens qui vont fournir un besoin par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, quand on commence à étudier, en fait, que les essences que vous possédez ou que vous voudriez posséder dans votre projet agroforestier, c'est que, justement, d'étudier un peu toutes ces possibilités par rapport à ces essences que vous avez ou que vous voulez posséder, vous donneront peut-être des idées par rapport à autre chose. Après, il y a aussi, je dirais, la curiosité. Je dirais que sur le document, là, je vous ai trouvé un document super intéressant sur la construction du vrai de bouleau. Le vrai de bouleau, on connaît beaucoup le phénomène de la sève de bouleau. Bon, ça, c'est quelque chose, et on voit bien que, même économiquement parlant, maintenant, c'est une économie. La vraie de bouleau, en fait, c'est une sorte de colle qui aurait été utilisée il y a très, très longtemps par les hommes préhistoriques pour tout ce qui est construction d'outils armants. Vous avez une vidéo qui vous explique comment le créer de façon très, très simple. Vous verrez, c'est quand même assez impressionnant puisqu'on arrive à coller des galets avec un poids de plus de 4 kg. Vous regarderez ça quand vous aurez le temps. Donc, dans le PowerPoint, je vous ai mis en place deux essences, ou trois essences, si je me rappelle bien. Premièrement, le bouleau, qui est donc une essence qui est très, très courante chez nous. Alors, ce bouleau fait partie, en fait, enfin, les bouleaux font partie des essences les plus, on va dire, qu'on trouve le plus facilement dans l'hémisphère nord. On les trouve de la frontière arctique jusqu'aux limites de l'Atlas dans le Maroc. Vous regarderez la carte. On en trouve aussi en Amérique du Sud, dans la cordillère à des Andes. Une grande partie aussi en Orient, en Chine, et même quelques variétés au Japon. Donc, 40 genres de bouleaux dans le monde. Chez nous, en France, de façon autochtone, on en retrouve trois. Donc, ce que vous retrouvez le plus facilement chez vous, c'est donc le pendular, le pubescence et le nain. Sur le PowerPoint, je vous ai mis des photos pour les reconnaître. Donc, le pendular qui est le verrucosa. Donc, à toi, en fait, tout se reconnaît facilement sur les rameaux jeunes. Donc, les rameaux jeunes, en fait, sur le verrucosa, a donc des pustules. C'est-à-dire que c'est ça pourquoi on l'appelle verrucule, verrucule, et qui sont vraiment très, très visibles. Le pubescence, celui qui a sur ces rameaux jeunes des poils. Et le nain, bon, ça, vous le retrouverez. Mais enfin, le nain est quand même assez rare. On ne le retrouvera pas dans les Pyrénées. On le retrouve simplement dans les tourbières du Jura et des Ardennes. Après, de façon ornementale, il y a énormément de boulots qui ont été ramenés depuis le 29e siècle. Aussi bien d'Amérique du Nord que d'Orient et d'Asie. Donc, une des premières utilisations du boulot a été l'écriture par le biais des écorces. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au niveau historique depuis très, très longtemps. La civilisation viking, la civilisation russe, l'a utilisée, et même les civilisations tibétaines et indiennes de l'Himalaya. On a une deuxième utilisation qui a été faite par rapport au boulot. C'est les bateaux. Les bateaux. Je vous ai mis en correspondance une vidéo du Québec. C'est une très, très belle vidéo puisqu'elle n'a quasiment aucun commentaire. Mais c'est une vidéo ethnologique de la fabrication complète d'un canoë par un indien. On voit en fait toute la dexérité, toute la connaissance qu'ils avaient et qu'ils ont encore pour la construction et l'utilisation de cette écorce. La problématique du boulot, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le verrucosa ou le panduart. C'est un autre sorte de boulot. C'est le papifera qu'ils ont pu utiliser pour ça. Au niveau du boulot aussi, vous avez la sève. Vous avez aussi cette brée, cette colle que je vous disais par rapport à ça. On en retirait aussi une sorte d'huile. Il semblerait que, dans le temps, on utilisait aussi cette huile d'une façon médicamenteuse. On a retrouvé une sorte de brée, de masticage qu'on donnait aux enfants. Et on pense que c'était pour soigner certains maux dentaires. Ces utilisations ont été multiples. On avait aussi, à une époque, on a utilisé les écorces pour faire des tuiles. Et puis, au jour d'aujourd'hui, si vous regardez bien tout ce qui est artisanat de l'Est, en bois, qui est souvent, souvent utilisé par rapport au boulot. Je vous ai mis dans le... Quelques usages qui ont été sortis d'une revue qui s'appelle Planté Santé, donc avec des usages externes et des jus et des sirops en tisane en rapport, par rapport au boulot. La deuxième essence que j'ai regardée, que je vous propose, c'est le être. C'est pareil, une essence qui est une des trois premières essences de France, très, très courante sur les forêts françaises. On trouve principalement trois genres qui dominent les forêts européennes, enfin, on dirait que nous, en France. Donc, le être que vous connaissez. Le four de Verzi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le PowerPoint, c'est ce qu'on appelle les êtres tortillards, cette forêt qui pourrait ressembler à une forêt de sorcières, qui est complètement tordue. Donc, ce serait un genre de être qu'on retrouve, pas qu'en France, on le retrouve aussi dans des forêts en Suède, on le retrouve dans les pays du Nord. C'est très particulier, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que c'est une problématique, juste un genre qui aurait, comment ce genre, en fait, qui aurait été une évolution du être par rapport à des situations stationnelles, ou est-ce que c'est vraiment un genre particulier et qui ne nous resterait que des lambeaux de ce genre ? Juste comme ça, c'est quoi comme avantage d'avoir des troncs de ce genre-là ? C'est quoi l'avantage, je ne sais pas, d'adaptation à son climat, à son milieu ? Pourquoi elle est comme ça ? Ça, justement, se pose une question. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que ce n'est pas une adaptation à sa station de maintenant. Alors, on pense que c'est ou une réaction par rapport à… Alors, il y a eu plein, plein, plein de théories, mais rien n'a été prouvé scientifiquement. On se demande même si ce n'est pas des problématiques de radioactivité, c'est-à-dire qu'en fait, certaines stations qui auraient été assez radioactives auraient proposé des mutations de gènes et qui auraient créé ce genre d'espèces. Mais c'est vrai, comme tu dis, on n'a pas au jour d'aujourd'hui une raison de cette évolution. Maintenant, après, cette raison, elle est peut-être liée à des problématiques bien, bien avant, qui n'existent plus maintenant. Comme quand vous regardez Hyperion qui fait 120 mètres, il n'y a aucune raison qu'il fasse 120 mètres dans la station auquel on vit maintenant. Mais cette obtention de ces 120 mètres a certainement été due à quelque chose qui était bien avant. Et vous avez une autre chose aussi qui, dans le même genre que les faux de Verzi, vous l'avez peut-être déjà rencontré dans les parcs, et ça nous fait souvent penser à ce que l'on retrouve des fois dans des problématiques ornementales, c'est le « être pourpre ». Le « être pourpre », si vous le regardez, il ressemble comme un bout d'eau pour être normal, sauf qu'il a vraiment ses… 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 qu'on appelle ça ? ses feuilles d'une couleur pourpre. Alors, ce ne sont pas des feuilles pourpre dans un genre comme le chêne rouge, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il arrive à l'automne et que peu à peu, sa feuille prend une couleur pourpre. Non, il… Dès que les feuilles sortent des bourgeons, la couleur pourpre, peu à peu, apparaît et reste durant tout l'été jusqu'au printemps et jusqu'à la chute des feuilles. Les premières découvertes botaniques ont été faites en Suisse et dans une forêt qui s'appelle Darnay, dans les Vosges, dans les années 1600. Donc, on pense que c'est une essence… Alors, ce qui nous fait penser que botaniquement parlant, c'est une essence à part, c'est que si vous regardez le bourgeon du être pourpre, il n'a pas du tout la même tête que le bourgeon du être normal. Donc, ce serait pareil, un lambeau, peut-être un reste, une adaptation aussi à une problématique. Alors, peut-être que ça pourrait être lié aussi à une adaptation à tout ce qu'il y a eu au niveau des extinctions, les cinq grandes extensions qu'il y aurait eu depuis la création de la Terre, avec des problématiques de luminosité. Donc, on sait aussi que le changement de couleur des feuilles est peut-être des fois un gain par rapport à une certaine luminosité ou à certaines des attaques de rayons lumineux. Donc, cette essence de l'être pourpre, elle est quand même assez marrante, parce que, botaniquement parlant, si des fois, vous mettez un être pourpre à côté d'un être dit Fagus sanupatica, l'autre, le être vert, les descendants seront tous verts. Aucun ne deviendra pourpre. C'est-à-dire que pour que le être pourpre reste pourpre, il faut qu'il se reproduit entre lui, entre être pourre. Alors là, au niveau utilisation, par rapport au être, on a quelque chose qui est quand même assez vaste. Puisque, alors, autre chose au niveau de la station, certains vont dire, voilà, on vous demande beaucoup de choses dans l'étude de vos stations, de votre PGA, c'est vraiment aussi, on vient vous rendre compte que les photos que j'ai mises dans le PowerPoint des forêts cathédrales de hêtres aussi, sont vraiment liées à la station. C'est-à-dire que si des fois, on veut parler d'une essence, on est vraiment obligé de connaître sa station. Parce que sa station va vraiment, au-delà de l'utilisation, va déjà donner la forme de l'art. Tout clairement. Les hêtres tortillards sont certainement liés à leur station. Les hêtres cathédrales de plus de 40 mètres, vous aurez une photo sur le PowerPoint. Ça n'a rien à voir avec les hêtres que vous connaissez dans les Pyrénées. Donc, ce hêtre, on l'a utilisé, on l'utilise toujours, déjà par son bois, ça c'est connu, par ses écorces. Alors, ces écorces sont très connues pour des besoins antiseptiques. Souvent, on l'utilisait sur des plaies, compagnie, mettre de l'écorce fraîche, on pouvait à une époque faire une sorte de trancement. On a aussi beaucoup utilisé ces fruits. On a utilisé ces fruits, qui s'appellent donc la faine, pour, un, se nourrir, deux, faire de la farine en cas de disette. Par contre, attention, attention, nous, aujourd'hui, avec les estomacs qu'on a, ce n'est pas les mêmes, sans doute, que les gens du Moyen Âge. Et donc, ça pourrait provoquer, si on en mange de trop, provoquer des désordres un peu intestinaux. Mais, ça aussi est lié à la notion de tannin. Je vous ferai passer un lien, pour ceux qui s'intéressent, sur un podcast sur le tannin. C'est très intéressant de voir, justement, pourquoi les plantes ont le tannin. Donc, le tannin, les trois quarts du temps, dans les plantes, sont liés, en fait, à une possibilité de la plante, grâce au tannin, de se rendre incommestible, par rapport à tous les animaux qui pourraient la manger. Mais ce tannin, aussi, pour nous, est un curseur de la non-cosimilité. C'est-à-dire qu'en fait, le côté amertume, le côté amertume, de base, on n'aime pas l'amertume. L'amertume, en fait, on l'aime par la culture, par ce qu'on a mangé, quand on était petit, par ceci, c'est ça. C'est ça qui va nous aimer, qui va nous faire connaître l'amertume. Naturellement parlant, il semblerait que l'amertume, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour les gens. Dans les différentes recettes que je vous ai mis, je vous ai mis aussi, justement, l'utilisation du charbon végétal, un vieux remède qui a été utilisé par nos... qui a été utilisé par nos grands-mères. Ce charbon végétal, à base de être, d'accord, mais pareil, toujours pareil, à utiliser avec modération par rapport au trouble intestinal. Excuse-moi, est-ce que c'est le même charbon qu'on utilise pour laver comme pour les vessives ou pas ? Alors, ce n'est pas le même charbon parce que le charbon qu'on utilise pour les vessives, grosso modo, on peut utiliser beaucoup de charbon, beaucoup de charbon différent. Là, c'est vraiment le charbon spécifique du être. Ça, je vous ferai quelque chose, je vous le ferai parvenir. Je vous le mettrai sur Ipario, je crois qu'Ipario, on peut le mettre pour tout le monde, comme ça, ceux qui sont intéressés pourront en être... pourront en utiliser. On était aussi capable de faire des boissons, des boissons torréfiées qui ressemblaient un peu à base de fennes, qui ressemblaient un peu à du café. Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter, mais bon. Bon, voilà. Par rapport à tout ça, si vous voulez avoir des recettes, je savais qu'on a lancé avec Alain un jeu sur le site du CFPPA. Et donc, on a mis... Il y en a un qui s'intitule Apéro. Et donc, dedans, vous avez justement des recettes de création de boissons à base de plantes qui vous intéresse. Un des derniers, justement, aussi, qu'on a mis en ligne est sur les fleurs du potager. Excuse-moi, ça se trouve où, ça se trouve Ipareo ? Il faut aller dans quoi pour les trouver, ça, là ? Vous allez sur le site du CFPPA. Ah oui, d'accord. OK. C'est le jeu de botanique. Vous cherchez, en fait, dedans, il y en a un qui s'installe, il y en a un qui s'intitule Apéro. OK. Vous pouvez aussi, vous n'avez pas besoin de participer au concours, d'ailleurs, vous pouvez cocher la case, je n'ai pas envie de participer au concours, et le phénomène, en fait, de répondre au concours, on va vous renvoyer une correction et sur cette correction, vous aurez donc, justement, des recettes et ainsi de suite par rapport à ça. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé sur le site CFPPA. Je sais, c'est pas... Alors, en fait, ce qu'il faut, quand vous êtes sur le site, faites glisser, il est en bas. Je ne sais pas comment vous expliquer, vous voyez, quand vous voyez la page du site, normalement, en fait, vous voyez ? Ah oui. Oui, oui, d'accord, il faut aller tout en bas. Vous l'avez là, sur la petite palle et vous allez juste sous la photo, vous l'avez là. Ah oui, parce que moi, je cherchais pendant un moment et je ne trouvais pas. D'accord, mais il est juste là. Il faut cliquer sur le lien, là, sur la première page, sous la photo. Et ça ouvre des liens de drive et il y a tous les questionnaires là-dessus. Il y en a 23 jusqu'à présent. OK. Donc, avec Alain, on s'est donné un challenge, c'est de faire passer un QCM une fois par jour pendant qu'on est confiné. Donc, tant qu'on sera confiné, on essaiera de tenir ce but-là. C'est donc au pain sylvestre. Le pain sylvestre, mon famille des résineux, j'ai choisi le pain sylvestre. On aurait pu en prendre d'autres ou n'importe quoi parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une des essences les plus connues en France. Si vous regardez sur le PowerPoint, vous avez l'air du pain sylvestre qui est énorme puisqu'il s'en va de la Chine jusqu'à l'Irlande avec une grande bande qui court toute l'Asie et l'Europe et qui est là. Plus, toutes les introductions qui ont eu lieu par la suite par rapport à ça. Je reviens toujours au niveau de la station. Si vous regardez un pain sylvestre de chez nous et puis un pain sylvestre de certaines régions comme par exemple l'Alsace, on se retrouve à des botaniquement parlant à une impression, une impression, une possibilité de deux essences différentes. Deux essences différentes juste sur leur forme. Juste sur leur forme puisque en Alsace, vous allez avoir des pains sylvestres qui vont faire jusqu'à 50 mètres de haut dans la région de Haguebo. Donc le genre pain en France, 11 pains. 11 pains indigènes. Je ne vous ferai pas l'histoire de vous dire « Tiens, on va faire le jeu de les citer », mais je vais vous les citer comme ça oralement et vous verrez que certainement, peut-être, certains, vous n'en avez jamais entendu parler, mais tous ces pains-là, vous les trouvez de façon naturelle en France. Donc on a le pain d'Alep, ou le pain sans mots, le pain à crochets, le pain parasol, le pain laricio de Corse, le calabre, le pain noir, maritime, sylvestre, Salzman et Mibaud. Et ça, ce sont donc 11 pains parmi les 80 pains qui existent dans le monde. Donc, les pains, déjà, l'une des premières utilisations qu'on fait sur le pain, sur les pains en général, a été la résine, depuis tout le temps, en fait, la résine, alors, de façon artificielle ou de façon naturelle, puisque je vous le répète, l'ambre, les bijoux en ambre sont issus des pains, sont issus de la résine des pains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le résultat de ces époques volcaniques avec des fortes températures, ces arbres qui brûlaient, la résine était transformée en bouclettes, en cailloux, qui après étaient refroidies et ont créé cette ambre, cette ambre qui est utilisée pour faire des bijoux. Dans beaucoup de civilisations, en plus, au-delà des bijoux, on donne à septembre des valeurs protection, des valeurs médicinales par rapport à ça. Donc, cette résine de pain, on peut la récolter, vous faites une insusion dans un pain, vous mettez une sorte de gobelet en dessous et sur du pain maritime ou sur du pain sylvestre ou du pain d'Alep, vous récolteriez cette racine, vous récolteriez cette résine. Donc, en France, elle a été fortement récoltée sur le pain maritime, dans les peuples mandélandes. Et donc, de cette résine, on récupérait donc la colophane, la colophane qui, en fait, va ressembler à l'ombre avant qu'elle soit transformée en pierre et qui a des grands pouvoirs adhésifs. En fait, quand on veut rendre quelque chose adhésif, mettre de la colophane dessus, c'est très intéressant. Je crois que, par exemple, sur les six. Laurent ? Oui ? Une question par rapport à la résine, mais du point de vue de l'arbre, sa résine, c'est une sorte de cicatrisant ou c'est pour éloigner les insectes ? En fait, c'est quoi le... D'un point de vue de l'arbre, la résine, alors déjà une chose, elle n'avait aucun rapport avec la selle. Elle n'a aucun rapport avec les circuits de sèvres, avec les circuits nourriciers de sèvres et compagnie. Alors, la résine, oui, on pense fortement que c'est quand même une... une principale protection, un lien de protection. C'est-à-dire que c'est un lien de protection, protection contre les insectes, protection en cicatrisation. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant. Vous regarderez quand on vous regardait la vidéo du brais de bouleau. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous dire quelque chose parce que ça, je n'y connais rien. Il semblerait qu'en fait, les brais de bouleau, les résines, étaient utilisées ou sont toujours utilisées sur les animaux d'élevage avec des plaies. Vous verrez que sur la vidéo, il y a un monsieur-là qui fait un badigeonnage autour d'une plaie sur un âne pour empêcher, en fait, les mouches de venir. Pour empêcher les mouches de venir sur des plaies pour que ça cicatrise mieux et donc avec moins d'infections par rapport à ça. Donc, la résine, on pense quand même que de base, elle est quand même liée à cette protection. Donc, sur le pain, la première des choses, c'est donc l'utilisation de la résine qui est encore utilisée, de protection industrielle. n'oubliez pas quand même que la colophane l'utilise dans les pneus de voiture. Donc, malheureusement, d'un point de vue productif, elle n'est plus récoltée en Europe parce que le coût de la main-d'œuvre est trop cher, mais elle est encore utilisée dans le monde par rapport à ça. Après, vous avez certainement entendu parler, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, la deuxième chose que l'on utilise beaucoup sur le pain sont, en fait, les bourgeons. donc les bourgeons et ça, c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup, le sapin, le pain pour faire des bonnes fonctions par rapport à ça. Vous avez, pareil, sur le PowerPoint, des utilisations et des recettes par rapport à ça. C'est ce pain par rapport à ça aussi, on va récupérer, en fait, beaucoup de choses aussi par rapport à la parfumerie, par rapport à tout ce qui est arômes et additifs alimentaires pour l'industrie du tabac. Vous le retrouverez donc justement aussi sur le pain maritime, le pain maritime qui a été utilisé pour aussi, pourquoi vous avez odeur pain maritime dans les désodorants et compagnie ? Parce qu'on utilise la résine et les aiguilles pour pouvoir faire en fait des produits ce qu'on appelle l'acétate de bornil qui donc va être à savoir cette capacité de parfumer. Le pain aussi, justement, c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi que justement cette utilisation des produits, on a dit donc la résine, on a dit le bourgeon, mais une autre chose aussi qui a été souvent, utilisé, c'est les aiguilles, les aiguilles pour faire des litières. on a dit dans certaines régions, on faisait des litières pour dormir avec des pains et vous avez aussi quelque chose qui, je vous en ai déjà parlé, au 19ème siècle, on a inventé le ski, le ski sur aiguilles de pain maritime dans les Landes sur la dune du Pilar avec donc cette idée d'utiliser des aiguilles de pain pour pouvoir skier quand on n'a pas de neige. Donc voilà tout ça, c'était pour donc vous introduire à cette utilisation un peu que peut-être certains d'entre vous rechercheront. Donc je vous ai mis donc une publication de Chauvet-Michel, botaniste, qui a fait l'encyclopédie des plantes alimentaires, c'est quand même une des grandes références, je vous ai mis son parcours, ce monsieur, c'est quelqu'un qui a quand même une notoriété, qui sait de quoi il parle, et qui participe justement aussi comme membre scientifique de la commission scientifique de Télabotamica. Pourquoi je vous ai mis le parcours ? Parce que ça, c'est important. Faites très attention à tout ce qu'on vous met sur le net, les gens qui nous indiquent certaines choses, j'ai encore vu des choses qui m'ont fait hérisser le poil certaines personnes qui arrivaient à sortir en ce moment sur certains blogs des utilisations de plantes pour nous sauver du coronavirus. Bon, soyons raisonnables, c'est pas aussi simple que ça. Je vous mettrai donc un petit podcast sur la biochimie avec le biomimétisme. Écoutez-le jusqu'à la fin. Il est assez intéressant puisque, en fait, c'était un podcast de France Inter et c'est une des premières où on commence à parler du coronavirus. Le podcast a dû sortir au mois de janvier et vous avez un petit commentaire sur le coronavirus en Chine. C'est assez intéressant de l'écouter avec du recul. Donc, je reviens à M. Chauvet qui en a fait cette encyclopédie. Tout ça pour finir. sur son application. Alors, vous pourrez aller voir ou vous pouvez aller voir tout de suite si vous avez un portable. Vous cherchez donc une application qui s'appelle Plantuse. Donc, P en minuscule, L en minuscule, A en basse, N en minuscule, T minuscule, U minuscule, SE. Donc, Plantuse. et donc, quand vous, je vous ai mis le lien sur le diaporama. Et donc, c'est donc, il y a été un travail collaboratif de répertorier tous les écrits qui ont été faits sur l'utilisation des végétaux. Et voilà. Il y a la curiosité pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Et vous verrez que c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant par rapport à ça. La page de base vous parle aussi de l'encyclopédie des plantes alimentaires puisque c'est donc M. Chauvet qui est à la base de cette application. Vous avez en haut un petit cadre qui s'appelle Recherche, en haut à droite. Et si, par exemple, je tape Pain sylvestre, ça me rajoute à différents pains et toutes les connotations qui sont liées par rapport à cette essence et ainsi de suite. Et tous les écrits qu'il va retrouver et par rapport à ça. Donc vraiment un beau travail qui en plus sera de plus en plus important. Et pour ceux que ça intéresse. Voilà la petite introduction que je voulais vous faire par rapport à ça et cette ouverture par rapport à ces utilisations. Je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que ce serait compliqué de le faire par vidéo. Mais si certains d'entre vous veulent un peu plus de données, je vous ai mis des références sur le PowerPoint. à la fin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501